Obéissant joyeuse, Séphora, le petit oiseau, il s'est transformé en véritable vaudour. Elle a obéi dans la contrainte. Elle a obéi dans cette espèce de sentiment de rébellion. Elle obéit dans la rébellion. Ce n'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur avec son mari. Ce n'est pas dans la rébellion, c'est dans l'obéissance joyeuse. Être heureux de servir Dieu ensemble. C'est beau quand un couple sert Dieu ensemble. Elle aurait dû dire, si elle aurait été juive elle-même, elle aurait dit, mais Moïse, mais c'est formidable. Tu sais que là-bas j'ai mes cousins, là-bas c'est de la famille à moi. C'est vrai qu'ils souffrent comme ça. J'en rêvais la nuit, je pensais, elle n'a jamais rêvé. Elle n'a jamais rêvé une seule fois la souffrance du peuple d'Israël. C'était pas son peuple. Elle n'avait aucune raison de rêver de ça. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre ? Moïse lui en rêvait. Moïse, il pleurait peut-être la nuit. Il disait, j'ai échoué, j'aurais jamais dû faire ça. Le regret, le ronger pendant 40 ans. Il était rongé par le regret pendant 40 ans. Mais Madame Sephora, elle n'était pas rongée par le regret. Elle n'aurait jamais voulu partir. Elle a obéi à son mari. Dans la contrainte. C'est pas beau ça. On obéit joyeusement au Seigneur. On obéit joyeusement à son mari. On ne peut pas aller dans le midi cette année. On devait aller sur la côte d'Azur. Ça aurait été beau d'aller sur la côte d'Azur. Hein ? On devait aller sur la côte d'Azur. C'est si beau. T'as vu, les enfants, ils meurent pour la côte d'Azur. Alors on va aller à Saint-Tropez comme tout le monde. On va prendre notre caravane. Un mois simplement. Et puis j'ai promis aux filles qu'on y allait. C'est tellement beau. Puis Zachélie, tout ça, on va y aller sur la côte d'Azur. C'est bon, c'est pas beau la côte d'Azur. T'aimes pas la côte d'Azur, hein ? Ah bien sûr, madame, elle aime bien la côte d'Azur aussi. Hein ? Oui, oui, oui. Mais si Dieu t'appelle à l'île, hein ? Là où il y a la pluie là-bas, dans le nord. T'as pas vu les chevilles ? Le fil des chevilles, là. Mais si Dieu t'appelle là-bas à tenir à l'église du nord, et puis qu'il pleut, juillet, août, septembre, il pleut, il pleut, il pleut. On a de la bouche jusqu'aux genoux. On est dans la misère. Le monde, c'est difficile. On est obligé de se mettre sur une place désignée parce qu'on ne sait pas où s'arrêter. C'est dur, c'est dur. Et madame, elle n'a pas envie d'obéir. Elle rêve à la côte d'Azur. Mais le Seigneur t'envoie là-bas. Il t'envoie là-bas. Dans les briques sans paille. Il t'envoie là-bas chez Pharaon. Mais quand Dieu t'envoie, il faut que madame aille aussi. Et au lieu d'obéir en faisant la tête, on obéit ensemble parce qu'on sait qu'on sert la même Seigneur. Et on y va. Qu'est-ce qu'il faut y aller ? On y va. Est-ce que vous comprenez ? Et pourtant, c'est ce qui se passe dans ce récit. C'est ce qui se passe. Et cette rupture-là, elle va entraîner en quelque sorte une séparation dans le couple. Vous allez me dire, où est-ce qu'il a trouvé ça ? C'est marqué dans la Bible. Il y a une séparation. On ne sait pas exactement à quel moment la séparation a lieu. Est-ce que c'est quand il rentre en Égypte ? Alors on pense que de toute façon, la femme de Gétro était éthiopienne. On pense. Puisque Myriam, la sœur de Moïse, va reprocher à Moïse de s'être mariée avec une éthiopienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que, si vous voulez, la mère de Gétro, la femme de Gétro, la mère de Séphora, devait être peut-être une noire, une éthiopienne. Et Gétro était un madianite. Il y avait donc, en définitive, un mariage consanguin avec une noire. puisque Myriam va reprocher à Moïse son mariage avec une éthiopienne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Mais madame va décider de retourner vers son père. Et c'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. On ne sait pas s'il est rentré en Égypte avec sa femme et qu'ensuite elle est repartie ou éventuellement, au moment où il y a eu la crise de problèmes, elle a rebroussé chemin et elle est partie vers son père. On ne sait pas. Mais toujours est-il, c'est qu'on retrouve madame Moïse, Séphora, le petit oiseau, elle n'était plus du tout avec son mari où était sa véritable place. Parce que son mari, il avait une responsabilité, son mari, il avait une charge, son mari avait un ministère, son mari avait à lutter, à combattre, il avait des difficultés. Il fallait convaincre Pharaon, il fallait convaincre le peuple, il fallait amener, en quelque sorte, un esprit de délivrance de la part de Dieu et au lieu que madame Séphora soit à côté de son mari, elle abandonne son mari. C'est grave. C'est grave. N'abandonnez jamais votre mari. Quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix que vous devez payer, quel que soit le renoncement que vous devez faire, n'abandonnez jamais, jamais votre mari. Restez à côté de lui. Je pense que c'est ça. Réponds. C'est la valise. C'est la valise. Oui. Oui, vous êtes-vous avec lui, c'est ça ? C'est moi celui-là. C'est pas grave, je ne suis pas besoin, je ne veux pas aller là-bas. Je suis bien là. Madame Moïse abandonne son mari. Alors vous allez dire, où est le texte par lequel il est dit qu'elle abandonne son mari ? Alors on va le lire ensemble. On va lire ensemble, je ne veux pas être trop long quand même ce soir, on va lire, mais c'est intéressant. Ce n'est pas intéressant ? Amen. On va lire ensemble au chapitre 18 de ce même livre de l'Exode. Alors le temps a passé. Le temps a passé. C'est-à-dire que entre le chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure et le chapitre 18, Moïse a fait tomber sur l'Égypte les dix plaies. et le moment a été venu à la dixième plaie où Dieu va frapper les enfants premiers-nés d'Égypte dont le fils de Pharaon et que Pharaon va être décidé à laisser partir le peuple. Le peuple part puis ensuite quand ils arrivent en face de la mer rouge, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple est bloqué. Mais Moïse va poser le bâton sur la mer, la mer va s'ouvrir, ils vont passer, enfin je ne veux pas vous dessiner tout ça, ce n'est pas la peine, vous connaissez l'histoire et la mer se refermera sur l'armée de Pharaon. Vous connaissez l'histoire, vous avez tous vu le film. Donc Moïse est tout seul avec son frère, avec sa famille, avec Josué, avec Calède, avec toute une équipe d'hommes qui l'accompagnent mais Moïse est tout seul. Il n'y a pas sa femme. Et vous allez voir pourquoi. Regardez ce qu'il est écrit au chapitre 18 et au verset 1. On le lit ensemble. J'ai trop. Et ça, ça, si vous voulez, le temps a passé depuis qu'ils sont passés par la mer Rouge. J'ai trop, sacrifique, acteur de Madian, beau-père de Moïse, appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Donc on va s'arrêter deux minutes là-dessus. J'ai trop, qui est dans le désert, quelque part, les bruits vont vite. Il n'y avait pas de téléphone portable mais les bruits vont vite. D'un seul coup, il y a des hommes qui apparaissent dans le désert, ils viennent voir J'ai trop. T'as vu ? Quoi ? Ton gendre. Mon gendre ? Moïse ? Oui. Ton gendre. T'as vu ce qu'il a fait ? Il a anéanti l'Egypte. Il a anéanti l'armée. Le Dieu qui était avec lui a fait tomber dix plaies sur eux. Et puis, en plus de cela, ton gendre. T'as vu cette espèce de bâton qu'il avait à la main ? Il l'a posé sur la mer et la mer s'est ouverte. La mer rouge. La mer s'est ouverte. Et puis, ils sont passés à travers la mer. Et la mer s'est reframée sur l'armée de Pharaon. Pas possible ! J'ai trop n'a pas vu de ses yeux. Il l'a entendu. C'est ce que la Bible dit. J'ai trop, sacrificateur de matière en beau-père de Moïse, appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Les nouvelles vont vite. J'ai trop, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Elle avait été renvoyée. Donc, arrivée en Égypte, on la renvoyait chez elle. On lui a dit, t'es pas de chez nous toi. Ça va pas. Ça passe pas. Alors tu retournes vers ton père. Parce qu'elle était agressive, révoltée, désobéissante. et qu'elle était plutôt un fardeau pour Moïse qu'une bénédiction. Que Dieu fasse que nos épouses ne soient pas des fardeaux dans le ministère, mais des bénédictions. moi j'ai besoin de ma femme. Elle est simple, ma femme. C'est pas une femme. C'est pas une femme.